Musique Bonjour, je m'appelle Ilibudo Mahimouna, je suis leader du projet Jikadi, une entreprise de valorisation agroalimentaire des produits locaux du Burkina Faso. Nous travaillons spécifiquement sur la fermentation des graines de Nere, que nous appelons Soumala, une fermentation contrôlée avec une maîtrise de la technologie. Pourquoi nous avons décidé spécifiquement de travailler sur le Soumala ? Tout simplement parce que la situation alimentaire mondiale est marquée par une hétérogénéité qui reflète l'état de développement économique des pays. Principalement les pays en voie de développer, on observe une abondance de ressources et surtout une diversité alimentaire. Par contre, au niveau des pays en voie de développement, surtout ceux du tiers monde, on observe une importance au niveau de la malnutrition, une carence protéino-énergétique, mais aussi et surtout des carences en micronutriments qui sont un véritable problème de santé publique. Cependant, le Burkina Faso ne reste pas en marche. Le pays, au niveau du Burkina Faso, l'autosuffisance alimentaire n'y est pas du tout. Et de plus, la malnutrition est associée à une cause directe ou indirecte à près de 35% de décès, dont 10% sont imputés au niveau des enfants de moins de 5 ans. Alors, notez surtout que ce seuil reste encore supérieur au seuil d'urgence déclenché par l'UNICEP. La malnutrition est véritablement un problème de santé publique au niveau du Burkina Faso. Cependant, il existe une diversité et une variété de produits locaux que nous pouvons transformer en différents produits qui pourront pallier à la malnutrition. Il faut noter que tout récemment, des chercheurs, en collaboration avec la FAO, ont publié des articles sur le Sumbala, qui est un produit fermenté de la graine de Parquia Biblosar. Alors, les vertus du Sumbala sont telles qu'elle lutte contre l'hypertension artérielle, contre la malnutrition parce qu'elle possède un taux élevé de micronutriments, de vitamines protéiniques de 40%, de glycides et de lipides. Voilà donc une opportunité que le Burkina pourrait saisir dans la lutte contre la malnutrition. Principalement, nous avons comme objectif, notre entreprise a pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en luttant contre la malnutrition et contre l'hypertension artérielle qui est à un taux de 23% au niveau du Burkina Faso en 2011. Notre impact social que nous visons surtout, c'est d'abord la valorisation des produits locaux du Burkina Faso, inciter la population burkinavée à consommer local, à être fière de consommer local, inciter la population à reboiser particulièrement le nerri et d'autres produits locaux parce que le nombre de ces arbres tente surtout à disparaître. Et aussi, ce projet en fait sera une réussite entre la biotechnologie et l'entrepreneuriat car la culture entrepreneuriale au Burkina Faso est encore embryonnaire. Mais surtout, elle me permettra à nous les femmes, voilà, d'être autonomes financièrement. Il faut dire aussi qu'Inno4Africa a été un défi pour nous. Oui, je peux le dire et je le redis encore, un défi pour nous. Nous avons été très très heureux d'avoir été sélectionnés pour ce projet car elle nous permettra, avec le financement que nous allons acquérir, elle nous permettra d'actionner un marketing de pointe, de se faire connaître sur le plan national et aussi sur le plan international. Alors, de plus faire une certification bio, voilà, de diversifier notre production et pourquoi pas, avec notre vision que nous avons, de produire de la farine infantile en association avec l'UNICEF pour pouvoir combattre encore plus la malnutrition. Également, nous allons acheter du matériel de production, surtout de pointe, du matériel de production qui est efficace, qui respectera les normes nationaux et internationaux, les normes de pasteurisation du produit et en fait incitera la population à avoir plus confiance en notre production. En cela, il faut noter qu'une entreprise, ce n'est pas que seulement un gain de profit. Particulièrement à notre début en 2010, voilà, nous avons été face, nous avons fait face à pas mal de problèmes qui ont été surtout, moi en tant que femme, cela n'a pas été du tout difficile et facile pour moi en tant que femme. Dans la mesure où, au Burkina Faso, la culture entrepreneuriale était encore plus faible, en tant que femme, une femme qui fait de l'entrepreneuriat, la mentalité est telle qu'ils ont tendance à trouver que c'est une femme facile et une femme légère et que cette femme ne pourra pas aller loin dans le foyer. Alors, dans ma famille, ce n'était pas du tout facile, mais à la longue, ils ont fini par y faire face. Également le problème du financement, parce qu'en tant que jeune entrepreneur, beaucoup d'entreprises ou beaucoup de bailleurs de fonds, tels que les banques, ne te font pas du tout confiance. Il a fallu lutter fort, participer à des concours nationaux et internationaux, aller auprès des banques avec un business plan et un plan de financement assez concrètes pour amener ces banques et différentes parties prenantes à adhérer à notre projet ainsi qu'à notre vie. Ce que je dois dire à propos de la retraite initiée par InnoFour Africa, elle a été très, très, très enrichissante pour moi. Enrichissante dans le sens qu'elle m'a permis de faire une auto-évaluation de ma personne, de l'entreprise, d'actionner le leadership collaboratif, le leadership sociétal et surtout le leadership organisationnel. Parce qu'à ce niveau, il faut dire que notre entreprise a rencontré pas mal de difficultés. Et cela aussi nous a permis d'avoir un réseau ici de pointe parce que InnoFour Africa, c'est 25 jeunes entrepreneurs de 14 pays différents. Et ça commence ici et ça va encore plus loin parce que ça ne s'arrêtera pas à la retraite. Alors, ce que je vis présentement, c'est surtout l'Afrique en avant. Osez l'Afrique car le développement d'un pays, le développement du continent africain, passe surtout par le développement de l'entrepreneuriat. Bon vin à InnoFour Africa. Bon vin à InnoFour Africa.